C'est la 9e conférence, c'est la 9e, ça veut dire qu'on a démarré il y a à peu près une dizaine d'années à avoir cet événement phare annuel chaque année. Et donc on a notre 9e conférence et ça coïncide avec notre 20e anniversaire, 20e anniversaire de l'AMIC. Comme je disais tout à l'heure, créé avec 6 membres, aujourd'hui on est 28, les chiffres ont beaucoup évolué, mais les challenges restent là. Donc aujourd'hui, pour l'année 2019, sont dévoilés les chiffres qui sont en train d'être compilés, mais on a un cru qui est similaire à l'année 2018. On aura à peu près 800 millions de dirhams d'investissement sur à peu près une quinzaine d'entreprises. Ce qui reste en deçà de nos ambitions, on souhaite multiplier par 3 ce chiffre. Heureusement, aujourd'hui, on a eu quelques déclarations d'autorités publiques qui placent le capital investissement comme un levier important dans le dispositif qui est mis en place pour le financement de la PME. Nous avons le capital développement de la PME qui aujourd'hui gagnerait à avoir plus d'acteurs. Nous avons le capital transmission qui est aujourd'hui un maillon faible, sachant que nos générations d'entrepreneurs souhaitent transmettre leurs entreprises et il n'y a pas de formule aujourd'hui qui leur est offerte. Donc voilà, il y a des maillons qui sont faibles dans la chaîne de valeur. Il y a des secteurs qui sont dynamiques comme le capital amorçage, comme le capital développement pour les grosses transactions. Nous travaillerons main dans la main avec les autorités, avec tous les acteurs de l'écosystème pour pouvoir améliorer notre impact, notre impact financier et non financier. Donc voilà, en quelque sorte, notre mission, on l'a remplie. Maintenant, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de challenges, notamment comment intéresser les investisseurs institutionnels locaux à investir dans cette classe d'actifs, sachant qu'aujourd'hui, ils ne font que 20% de ce qui est levé, l'essentiel vient de l'étranger. Également, comment rendre attractif sur le plan fiscal l'acte d'investir. Donc il faut qu'il y ait des incitations fiscales pour les investisseurs, pour l'entrepreneur et pour les fonds. Donc, série de dispositifs qu'on demande, qu'on réitère et j'espère qu'on sera écoutés dans la prochaine loi de finances. Et je crois qu'on a eu aujourd'hui l'engagement du ministère des Finances pour se réunir avec nous, pour pouvoir nous donner le coup de pouce qu'on souhaite avoir. Sous-titrage ST' 501